On va parler beauté et santé à présent, pour nos corps, évidemment, la beauté de nos corps. On démarre avec un podcast très intéressant qui s'appelle Regards, un podcast intéressant et intelligent. On va essayer d'en écouter quelques minutes, qui s'interroge sur la notion de beauté. Être libre, ce n'est pas se dire que va penser cette personne qui vient de me rencontrer. Être en jogging, c'est plutôt un signe que tout va bien, et en faire des caisses, avoir du rouge à l'air, avoir une casquette de cheveux incroyable. C'était vraiment un matin où je me suis levée en me disant que ça n'allait vraiment pas, qu'il fallait que je muscle mon jeu pour me sentir un peu mieux. Ces femmes, elles viennent de toutes horizons, vraiment des horizons divers. On a reconnu la voix peut-être de Pénélope Bagieux, illustratrice. On a aussi des comédiennes, des scénaristes, des chirurgiennes, des minces, des rondes, des rousses, des blondes, des brunes, des blanches. Toutes sortes de femmes ont été interrogées pour ce podcast. Pourquoi on est beau ? Pourquoi est-ce important ? On tente de répondre à cette question extrêmement subjective, mais le regard posé justement sur la beauté est un regard très intéressant. Et puis une appli toute neuve qui va sortir au mois de janvier, une appli qui est issue d'un outil qui s'appelle Diet Sensor. Alors cet outil a été créé au départ pour aider au quotidien les diabétiques à connaître la teneur en sucre de leurs aliments. C'est-à-dire que ça fonctionnait comme un spectromètre. On mettait ça dans nos aliments et d'un seul coup, on pouvait connaître la teneur de ce qu'il y avait dans nos assiettes s'il fallait en enlever ou en rajouter. Cette appli, c'est un coach nutritionnel. L'idée, ce n'est pas du tout de faire un régime, mais c'est de rééquilibrer. Savoir ce qu'il y a dans notre assiette pour en enlever ou pour en rajouter. Il faut savoir aujourd'hui que 80% des Français pensent manger équilibré et qu'ils sont en réalité 0,2. Donc il y a quand même un énorme décalage entre ce qu'on pense bien faire et ce qu'on fait réellement en termes d'alimentation et nutrition. D'où l'importance de ce genre d'outils. Donc les diabétiques s'en servent aujourd'hui ? Les diabétiques s'en servaient déjà. Et maintenant, on va créer cette appli qui va sortir au mois de janvier. Merci infiniment, Julia. Merci.